bonsoir mesdames et messieurs de la presse nous sommes heureux de vous avoir ici dans le cadre d'une réunion que la classe politique vient d'avoir ici à l'hôtel Riviera et qui fait suite à la première réunion qui a eu lieu le jeudi dernier où cette classe politique a décidé de se rassembler et forger une union dans le cadre de l'accompagnement de cette transition politique que nous vivons je vous souviendrai qu'au cours de cette réunion vous étiez là nous avons indiqué que le point concernant la désignation des partis politiques au CNT ce point a été discuté ce jeudi on avait on était parvenu à un accord sur un certain nombre de critères au nombre de 18 il a été donné instruction aux médiateurs et à une équipe de réduire ou de passer au pays fin ces critères dans l'optique d'arriver à une clé de répartition des 15 places de la classe pour la classe politique au sein du CNT ce travail a été fait et c'est pourquoi cette réunion d'aujourd'hui portait comme hors du jour un seul point faire discuter la proposition qui est sortie de la mise en commun des facteurs et des critères qui ont été énoncés ici afin que les différentes coalitions présentes ici on va les citer puissent se prononcer sur l'allocation optimale des places je tiens à vous dire qu'au-delà des chiffres je sais que vous avez besoin de savoir qui a eu quoi le principe cardinal qui a soutenu nos discussions c'est que ce ne sont pas les partis politiques qui désignent ils peuvent désigner proposer conformément à ce que nous allons vous dire ici mais les 15 qui seront inscrits sur la liste que nous allons déposer au ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation le jeudi prochain ces 15 sont les ambassadeurs les délégués les conseillers de la classe politique guinéenne au sein du scientifique donc nous vous invitons à bien savoir interpréter ces résultats n'est pas à les dire qu'une formation politique a eu une place d'autres ont eu 4 il ne s'agit pas de cela c'est les critères qui ont déterminé cette allocation cette distribution des coalitions et donc une fois que nous allons signer cet accord dans des minutes qui suivent il est prévu une dernière réunion avant le jeudi permettant à chacune des coalitions ici d'apporter des nominations et donc un des critères étant la compétence le profil et la propriété morale et c'est l'ensemble de la classe politique réunie encore qui va statuer sur ce critère là qui est clé pour le cnrd puisque on veut que cette assemblée ou ce cnt soit constitué par des guinéens et des guinéennes qui sont capables de bien examiner les textes qui vont régir la période de transition ou des parties qui vont désigner se trouvent être des partis qui sont présents sur le terrain qui ont fait montre de leur activité politique en passant par des élections et notre critère c'était effectivement le poids électoral des partis vous comprendrez bien sûr le bien fondé de ça parce que bien que ce n'est pas une assemblée à proprement parler mais en tout état de cause il est clair que certains partis sont beaucoup plus présents dans l'échiquier politique bien que d'autres bien qu'on est tous dans une nouvelle transition sur de nouvelles bases et j'ai parlé des critères de compétence et propriété morale voilà donc mesdames et messieurs c'est sur cette base qu'il ya eu des heures de discussion et vous comprendrez que très certainement un accord si on vous dit à 100% n'est pas obtenu nous nous pensons que nous sommes presque là parce que le détail des dernières minutes ne peut pas changer le cours de cette discussion là c'était des discussions sincères et chacun s'est prononcé et je peux vous dire la particularité de ces dialogues c'est que même ceux qui ont déjà désavoué ou je veux dire récusé la médiation en cours ont été prévus nous avons pris en compte d'autres partis qui ne sont pas aussi dans les coalitions et les coalitions que nous avions en présence ici qui comporte la nade qui accompagne l'ufdg nous avons le rpg arc-en-ciel avec ses alliés ici présent nous avons l'aile politique du fndc représenté ici nous avons la coalition des partie pour le progrès et le développement c'est la coopède vous avez la cpr c'est la coalition donc pour l'alternance pour la rupture vous avez la courrède qui est une coalition aussi liée à plusieurs autres parties et nous avons aussi groupé tout le monde dans une catégorie que nous avons appelé haute alors mesdames et messieurs de la presse il n'est pas besoin de vous rappeler que répartir 15 places entre déjà cette groupe que nous avons ici c'est une opération très complète mais nous allons vous donner les résultats et nous allons procéder pour vous dire qu'il y a eu un accord nous allons procéder à la signature un consensus pour vous dire ainsi à la signature de ceci par les partis ici présent c'est sous ces mots donc je vous invite à très certainement communiquer mieux sur le terrain aboutissant de cette réunion les gens avaient donné l'impression que cette classe politique devait aller en rang dispersé qu'il n'y aurait eu aucune union possible sans parler qu'on ne pouvait jamais pouvoir pouvoir répartir nous vous affirmons aujourd'hui que jeudi avant la fin de la journée du jeudi le ministre recevra un rapport de l'ensemble je dirais bien l'ensemble parce que nous avons d'autres qui devaient être là mais qui vont certainement être là la fin prochaine et de ce rapport là indiquera voilà ce que la classe politique guinéenne a validé comme ses représentants au sein du conseil national je vous remercie je vous remercie sur ce je vais inviter mes collègues à passer autour de la table pour signer tout en indiquant qu'est-ce que leur organisation ou leur plateforme ou leur coalition aura obtenu comme place à désigner mesdames c'est votre Sous-titrage ST' 501